Bonjour, bonsoir tout le monde. Ce que je comptais vous proposer pour ce soir, c'est d'abord de parler un petit peu plus de mon activité et de pourquoi j'ai décidé de la créer, parce que je pense que ça met bien en avant les grands enjeux du marketing B2B actuel. Et ensuite, dans une deuxième partie, je partagerai plus un cas concret, un exemple de campagne marketing qu'on a mis en place et qui a super bien fonctionné. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. Parmi vous, qui fait du B2B ? Est-ce que tout le monde fait du B2B ou pas ? Oui ? Je sais que COO peut-être fait moins de B2B ? Non ? B2B aussi, on va dire. B2B aussi. D'accord. Mais donc, si vous faites du marketing B2B, vous vous êtes sûrement rendu compte que c'est quand même compliqué de recevoir des réponses de ces prospects, d'avoir des taux de conversion élevés, de capter l'attention. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça fait des années que tout le marketing se fait en ligne, que c'est de plus en plus facile d'envoyer beaucoup d'emails, de faire de la pub ciblée, de faire des automatisations pour toujours essayer de contacter plus ces prospects et ces clients. Mais le problème, c'est qu'on est dans une période où on reçoit chacun tellement d'emails chaque jour et tellement de sollicitations sur Internet qu'en fait, ces sollicitations des marques passent inaperçues. Alors, parfois, on pourrait avoir énormément de bénéfices à utiliser une solution, mais les pubs pour cette solution passent inaperçues parce qu'il y a trop de contenu. Et en fait, face à cette situation, il y a un canal marketing qui revient sur le devant de la scène, c'est le canal offline. Le fait plutôt que d'envoyer des emails ou des pubs en ligne, d'envoyer des cartes postales ou des petits cadeaux à ces clients et prospects clés pour vraiment capter leur attention et les faire avancer dans notre cycle de vente. Alors, sur le principe, ça fonctionne bien et de nombreuses entreprises B2B essayent de mettre en place ce genre d'action. Mais le problème, c'est que quand on veut envoyer quelque chose de physique à ses clients ou prospects, c'est hyper compliqué à mettre en place parce qu'on doit trouver des fournisseurs, on doit écrire les messages, aller à la poste. Quand c'est des cadeaux, on doit acheter les boîtes, les préparer. Ça peut être vraiment complexe et en ce moment en particulier parce qu'on n'est jamais certain de l'endroit où sont nos prospects. Ils peuvent être en télétravail comme au bureau et donc on ne sait pas forcément où envoyer les cadeaux. Donc, la mission qu'on s'est donnée avec mes associés, c'est de rendre l'envoi d'un cadeau aussi simple que d'envoyer un e-mail et on a créé une plateforme qui permet d'intégrer l'envoi d'éléments physiques à ses scénarios de vente et à ses scénarios de prospection, principalement en B2B. Pour vous donner quelques exemples concrets de choses qu'on met en place avec nos clients, on travaille par exemple sur la prospection de comptes clés. C'est ce qu'on appelle l'ABM, l'Account Based Marketing. En fait, ça consiste à identifier des entreprises qui ont une très forte chance, une très forte probabilité de devenir client parce qu'ils correspondent à votre profil client idéal. Et ces comptes cibles, vous essayez par tous les moyens de capter leur attention et d'obtenir un premier rendez-vous avec eux parce que vous savez que ce rendez-vous a des chances de convertir. Donc nous, on accompagne nos clients pour établir le premier contact. C'est quelque chose qui peut être assez complexe parce qu'a priori, le prospect ne connaît pas votre marque, n'a pas vraiment de raison de vous répondre ou de vous accorder une demi-heure de son temps pour apprendre à connaître votre produit. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie par exemple des kits de dégustation. On a fait un kit de dégustation de whisky pour une entreprise de fret avec un message disant on ne découvre de belles choses que si on les teste et si vous nous donniez une chance. Et là-dessus, ils ont eu un taux de rendez-vous de plus de 70% alors que c'était des prospects et des entreprises auxquelles ils n'avaient jamais parlé avant. Donc ça, c'est un premier exemple d'application sur de la prospection. On accompagne aussi des clients qui, eux, font principalement du marketing inbound. Donc, ils ont un site sur lequel il y a énormément de contenu. Ah, il y a quelqu'un qui fait coucou avec sa main. Oui, petite question quand même. Enfin, moi, je trouve ça super, un kit de dégustation de whisky. C'est le premier à vouloir rencontrer l'entreprise, mais combien ça coûte ? On pourra y revenir après. En fait, ce qui est important… Ça reste central, c'est-à-dire que si j'offre une voiture, moi, on me reçoit aussi. Oui, mais… Dans l'exemple. OK, mais d'accord. Ce qui est important, plus que le prix du cadeau en lui-même, c'est le ROI que vous pouvez en tirer. Parce qu'offrir un cadeau, en l'occurrence, le kit de whisky, c'était à 40 euros. Pour un client, pour qui signait un contrat, ça lui rapporte plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires. C'était un client pour lequel son coût d'acquisition est actuellement à plus de 10 000 euros, principalement drivé par le temps que passent ces commerciaux à essayer de réchauffer chacun des prospects. C'est pour ça que c'est important que tu précises… Voilà, merci. De rien. Mais j'y reviendrai après avec un exemple concret où je montre justement le type de ROI que ça peut apporter. Donc, je vous ai parlé du premier cas de la prospection. Maintenant, il faut toujours remettre dans le contexte, la réflexion était bonne, que mes clients, ce sont principalement des entreprises qui ont un produit qui coûte assez cher. Je travaille principalement avec des entreprises qui fournissent du logiciel avec des deals à plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum. On est plutôt sur des deals à une centaine de milliers d'euros en général. Donc, le deuxième cas, c'est sur l'inbound où c'est parfois compliqué de savoir… Je ne sais pas si vous êtes familier avec les termes du marketing inbound, mais en fait, il y a différentes phases de vie d'un prospect, d'un lead. Il commence par arriver sur votre site, il s'inscrit, il vous donne un email, ça devient un lead. Et ensuite, votre tactique inbound, elle vise à le réchauffer pour que ça devienne un lead qualifié. Et en fait, le lead commence à être qualifié par le marketing. À ce moment-là, l'équipe Sales vient prendre le relais pour proposer un rendez-vous à ce lead qui a été entretenu par le marketing. Et ce passage peut être assez complexe. Et en général, les taux de conversion sont vraiment assez bas par rapport à ce que les entreprises aimeraient obtenir vu l'investissement qu'elles ont fait à faire évoluer ces leads. Et donc, souvent, à ce moment-là, avec nos clients, on envoie un petit icebreaker, par exemple, un livre blanc en version imprimée avec quelques éléments à déguster ou un sachet de thé et du chocolat. On fait beaucoup ça pour inciter le prospect à prendre une petite pause pour parler aux sales et découvrir un peu plus précisément le produit. C'est un deuxième cas d'usage qu'on fait beaucoup. Et ça, pour le coup, ça ne coûte pas très cher parce que sur le sachet de thé et le chocolat, on est à une quinzaine d'euros pour l'envoi, tout compris. Et la troisième partie sur laquelle on travaille avec nos clients, c'est plutôt sur l'expérience globale parce que quand on a acquis un client assez cher, on n'a pas envie de le voir partir au bout de quelques mois. Dans le SaaS B2B, souvent, un client est rentabilisé après au minimum six mois d'utilisation du produit ou de la plateforme. Et donc, on travaille avec nos clients sur des programmes de fidélité. On travaille par exemple avec une marque qui s'appelle Content Square ou avec Loomaps qui sont toutes deux dans le Next 40 et le French Text. Ce sont des boîtes qui commencent à bien fonctionner et on crée pour elles des programmes de fidélité sur mesure où quand un client participe à un témoignage, il reçoit une petite surprise. Quand un client atteint sa 500e commande sur leur plateforme, il reçoit une petite surprise. Et comme ça, on engage le client avec la marque au fur et à mesure de sa vie en tant que client. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions déjà sur notre activité ? Moi, j'ai quelques petites questions. Oui, après aussi, oui. Après. En fait, en début, en introduction, tu disais qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'envoyer des cadeaux physiques parce qu'on ne sait plus où sont les gens. Et tu avais l'air d'ouvrir sur le fait que vous savez comment gérer ce manque de connaissances ou de la destination et vous faites ça comment, du coup ? Je vais ouvrir un petit exemple comme ça. Je peux vous le montrer. Peut-être qu'on peut passer à la question suivante le temps que j'ouvre mon exemple. Ma question suivante, c'est… Il y a des lois, je crois, autour de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire en termes de cadeaux vers clients ou nos fournisseurs aussi, d'ailleurs, je crois. Mais c'est juste par rapport… C'est plafonné sur un montant par cadeau, c'est ça ? C'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a d'une part des entreprises qui ont des politiques de cadeaux très strictes et qui refusent que leurs employés reçoivent des cadeaux. Et ensuite, il y a des lois, il y a des règles comptables où si on offre à un même client des cadeaux d'une valeur supérieure à 69 euros dans l'année, on ne peut plus déduire la TVA de ces cadeaux. Mais sinon, dans le sens interdiction, il n'y en a pas vraiment tant que le cadeau est justifié. Et donc, dans ces programmes, on justifie toujours le cadeau parce qu'il est vraiment lié à un coût d'acquisition client ou au remerciement pour une action faite par le client. Et donc, on n'a pas d'interdiction formelle. Et pour le premier des points, le fait que certaines personnes ne puissent pas recevoir, je vous aurais bien partagé mon écran, mais je ne peux pas. On me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. C'est clair, mais elle boit un coup, non ? T'es mauvaise langue, c'est pas moi l'autre, c'est Sophie. Et en plus, je peux quand même l'activer. Mais du coup, je crois... Ah oui, c'est bon, je peux... Et par contre, Léonie, une petite question, parce que du coup, nous, côté Tarmac, il y en a plusieurs qui bossent pour des collectivités. On est d'accord que par contre, là, il y a peut-être une petite interdiction ? Je n'ai jamais travaillé avec les collectivités, donc effectivement, je ne saurais pas répondre à cette question, mais... Ah, je n'ai pas... Je ne peux pas... À mon avis, Claire, si je peux apporter un élément de réponse là-dessus, quand tu as un appel d'offres, parce que tout, normalement, fonctionne par appel d'offres côté public, pendant qu'il y a un appel d'offres, à mon avis, c'est complètement interdit. Par contre, quand il y a un contrat en cours, tu dois avoir la possibilité aussi de faire ces petits cadeaux si ça reste des montants très raisonnables. Mais surtout pas le combiner à une période d'appel d'offres, je pense. Salut, Eric et Camille. Désolée si je vous ai fait attendre longtemps. Je n'avais pas vu que vous étiez là. OK, pas de problème. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est sur la validation d'adresse et le passage des gens qui ne peuvent pas recevoir de cadeaux. En fait, avant d'envoyer un cadeau, chacun des destinataires reçoit un mail comme celui-ci où on lui explique le contexte. Donc là, en l'occurrence, c'est un programme de fidélité, donc il a atteint un certain palier. Et ensuite, on le laisse sélectionner lui-même sa récompense. En l'occurrence, c'est dans un petit chatbot dans lequel l'utilisateur a le choix entre plusieurs cadeaux et notamment le don à une association. C'est quelque chose qu'on a rajouté récemment parce que les personnes qui, dans leur entreprise, ne peuvent pas recevoir de cadeaux, on leur propose à la place de faire don du montant du cadeau à l'association de leur choix. On a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Global Giving qui permet de faire un don à l'association de son choix dans le monde entier. Voilà. Et donc, pour la question de l'adresse, si on choisit de recevoir un cadeau physique, on peut rentrer son adresse en tant que destinataire directement dans le chatbot. Et donc, nous, je dis merci, on agit en tant que tiers de confiance entre l'entreprise qui offre le cadeau et le destinataire. Parce que, pour le coup, la plupart de nos clients ne veulent pas se retrouver dans une position ou eux directement en ce moment pendant le confinement demandent l'adresse perso de leurs clients ou de leurs prospects. Donc là, si on peut… D'accord. Voilà. Ok. Super. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Moi, j'en ai fini, ouais. Ok. Je peux passer du coup à une partie plus sur un retour d'expérience de ce qu'on fait nous pour acquérir des clients chez Jeudi Merci. Parce que je pense que comme beaucoup de startups, quand on se lance, c'est un peu compliqué d'avoir un programme marketing ultra complet, plein de contenu sur son site et des scénarios automatisés pour faire convertir ses leads et du coup, pour l'instant, nous, on fait principalement de la vente outbound et je vous parlais d'account-based marketing tout à l'heure. Pour l'instant, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. En fait, on a des clients cibles très bien définis. C'est du SaaS B2B, il faut une certaine taille d'équipe marketing. On a plusieurs critères comme ça. Chaque mois, on a une liste de 20 ou 30 comptes cibles qu'on veut à tout prix contacter et on met en place à la fois des scénarios purement e-mail et des scénarios qui incluent des cadeaux pour capter l'attention de ces personnes-là. Du coup, je voulais vous montrer en particulier une campagne qu'on a faite au début de l'année parce que je pense que c'est assez intéressant de voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, en coût d'acquisition client, on a un objectif qui est à 500 euros par client parce qu'ensuite, dans nos clients idéaux, on espère des revenus entre 30 et 150 000 euros sur l'année par client. Du coup, la façon dont on fonctionne, c'est une de mes associées en fait, a fondé avant un logiciel de marketing automation et elle accompagnait ses clients pour écrire des scénarios et donc, c'est ce qu'on fait maintenant avec Jeudi Merci et donc, on a des scénarios d'e-mail où on a des séquences de 6 ou 7 e-mails qui sont envoyés à intervalles réguliers à nos prospects clés. Donc, dans le ton, on essaye toujours de ne pas être trop direct et de ne pas tout de suite parler de vente et là, c'est un exemple de scénario pour les fêtes de fin d'année. On a contacté une centaine de prospects fin août en leur disant que même si c'était la rentrée et que les vacances venaient de se finir, les fêtes de fin d'année arrivaient toujours trop vite et qu'on se prenait toujours trop tard à la question des cadeaux clients. On leur envoyait un premier e-mail pour mettre le contexte en place. Ensuite, on leur envoyait une petite boule à neige alors qu'on était en plein mois d'août. On trouvait le décalage assez intéressant en leur disant surprise, un petit clin d'œil par rapport à mon e-mail de la semaine dernière. Et ensuite, le scénario automatisé continuait à se dérouler. Sur cette campagne, on avait envie de faire un test et de voir si le fait d'envoyer une surprise fonctionnait vraiment et permettait d'atteindre des taux de réponse et d'avoir un ROI beaucoup plus intéressant. Donc, on a envoyé à 100 prospects uniquement des e-mails et à 100 prospects des e-mails plus notre petite surprise. Et pour vous donner un ordre d'idée au global, c'est une campagne qui nous a coûté 2000 euros à mettre en place avec les cadeaux, les envois, etc. On a dégagé un chiffre d'affaires de quasiment 200 000 euros avec cette campagne et driver principalement par les scénarios dans lesquels on a envoyé. Le petit outil de direct mail, je reprends mes chiffres. Je n'ai pas les chiffres détaillés. Je recherche mes chiffres détaillés pour ne pas vous dire de bêtises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je cherche mes chiffres. Moi, comme d'hab, j'ai une question. Oui. Vous me dites au bout d'un moment quand on peut trop. Puisque finalement, c'est le destinataire du cadeau qui, comment on va dire, il n'y a pas que l'adresse en fait, il y a aussi besoin d'une action de sa part pour recevoir le cadeau finalement. Oui. quand on fait une commande auprès de Jeudi Merci, quand les clients finalement ignorent parce que je suppose toujours pareil, dans ces campagnes de mails-là, ça doit être sympa et léger et agréable. Il y en a qui ça va saouler, qui ça va tout passer à la poubelle. Quel est le coût pour Cybersecura, par exemple, si je fais une campagne chez Jeudi Merci et les clients qui ne reçoivent jamais leurs cadeaux parce qu'ils ne le veulent pas ? Dans notre politique de vente, vous avez deux options. On valide l'adresse plutôt que de la demander du début. Notre mail type, c'est Cybersecura a un cadeau pour vous. Voici l'adresse à laquelle nous allons l'envoyer. On met l'adresse, par exemple, du siège ou du bureau. Vous pouvez la confirmer ou la modifier. Si le client fait une action et clique sur confirmer ou décide de modifier son adresse, là, nous, on envoie le cadeau et c'est facturé à Cybersecura. Par contre, si le client ne fait pas d'action suite à ce mail, vous avez le choix entre envoyer quand même le cadeau et dans ce cas-là, il est facturé mais on l'envoie à l'adresse du bureau ou ne pas l'envoyer et dans ce cas-là, les gens qui ne répondent pas à ce mail-là, ils ne reçoivent pas de cadeau et rien n'est facturé à Cybersecura. D'accord. C'est très flexible. Ça marche. Merci. J'ai retrouvé mes chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre séquence email pure, on avait un taux de réponse qui était à 26%, ce qui est déjà plutôt pas mal en B2B et un taux de rendez-vous à 9%. parmi les gens qui nous avaient répondu, 9% ont été transférés à l'équipe sales et ont donné lieu à une première démo et à un dialogue commercial. Sur la campagne direct mail, on a eu un taux de réponse à 75% et parmi ça, un taux de rendez-vous à 30%. Donc, on a été vraiment largement au-dessus et on pense que, on est assez persuadés que le fait d'avoir envoyé quelque chose de physique à vraiment jouer dans la campagne globale. Là, à mon avis, c'est un poil biaisé. Les stats que tu nous proposes, c'est qu'effectivement, de par la campagne elle-même, tu fais déjà une mini-démo finalement. Toi, ta campagne utilise le produit que tu essaies de vendre. C'est sûr. que pour une entreprise lambda. Enfin, ça prouve quand même que ça marche. Elle s'applique à elle-même ce qu'elle vend et ça fonctionne. Donc, c'est plutôt un bon signe, moi, je trouve. Non, mais on est bien d'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a forcément, il faut garder à l'esprit que c'est forcément un cas test un petit peu spécial. Oui, c'est sûr. On ne va pas vendre la cybersécurité aussi facilement, je te l'accorde. Mais on travaille avec une entreprise qui est très liée à la cybersécurité en ce moment qui s'appelle Trustpair qui font de la protection de fraude aux virements. Et donc, eux, par exemple, c'est plutôt dans le cadre de fidélisation client, mais avec leur service, ils travaillent avec des grandes entreprises qui leur rapportent énormément de valeur. Et c'est important pour eux d'envoyer à leurs meilleurs clients des petites attentions qui sont bien dans l'univers de la marque, qui font passer leurs messages et qui mettent en avant les produits. Donc, ça peut aussi être adapté dans d'autres domaines. Oui, bien sûr. Léonie, j'ai une petite question. Oui. C'était en France, c'est ça ? C'est une opération que tu as menée en France ? Oui, c'était 100% en France. D'accord. Et comment tu avais qualifié les 100 prospects de départ ? Quel travail tu avais fait pour t'assurer quand même qu'au préalable, ils soient réceptifs à ce genre d'opération ? En fait, j'avais beaucoup travaillé sur LinkedIn Sales Navigator, qui est l'outil pro de LinkedIn. Et j'avais défini 4 personas que j'avais envie d'atteindre par cette campagne. En fait, comme on est quand même une entreprise assez jeune, je voulais aussi en profiter pour tester les différents clients potentiels. Donc, j'avais un quart des clients qui étaient sur du marketing pur, un quart des clients focusés sur l'expérience client, donc directeur de l'expérience client, customer success, etc. Et après, j'avais deux cibles qui étaient les office managers et RH pour des cadeaux collaborateurs et les équipes sales plutôt pour de la prospection. Et donc, j'avais 50 profils à identifier pour chacune de ces personas. Et ensuite, j'ai tout splitté en deux complètement au hasard. Et ça m'a bien aidée sur les personas aussi parce que dans certains groupes, pour le coup, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Tu as pu faire une différence d'un groupe à l'autre. Oui, et il y a certains groupes, donc je les ai complètement enlevés de ma liste de personas parce que les retours n'étaient pas bons. Merci. Mais d'ailleurs, si vous avez des bonnes solutions pour mieux trouver des comptes cibles et mieux trouver des prospects qualifiés, je suis preneuse de toutes solutions. Personne n'a deux solutions miracles ? Justement, moi, c'est pour ça que je posais la question. C'est vrai que comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut réserver sur des prospects qui sont avec une déjà bonne probabilité, en tout cas des profits vraiment pile-poil en face de ce qui est actuellement nos clients, comme tu l'as dit, sinon, effectivement, ça peut coûter très cher. Donc, je pense que ça reste un des points pour bien faire fonctionner cet aspect-là, c'est d'arriver et d'avoir une bonne méthode pour vraiment qualifier nos prospects et l'envoyer qu'aux prospects ou prospects chauds. C'est pareil, les gens avec qui tu fais cette campagne, c'est que tu as leur adresse email, mais en plus que peut-être que tu as déjà ouvert une première conversation ou quelque chose, parce que pour savoir ce genre de campagne à froid comme ça, je ne suis pas sûr que c'est là où ça marche plus mieux. Là, c'était complètement à froid. On a un client qui m'a impressionné par sa maturité. En fait, il avait réussi à cibler et à comprendre très précisément chacun de ses prospects. Donc, il demandait à son équipe sales d'appeler une personne dans l'entreprise du prospect qu'il ciblait pour connaître un peu plus cette personne, ses goûts et ses habitudes. Et donc, sur une campagne, il avait été capable d'envoyer des cadeaux différents à chaque prospect parce qu'il savait qu'un tel ne buvait pas d'alcool, parce qu'il savait qu'un autre était en train de préparer un marathon. Et donc, il a pu cibler très précisément chacun des envois qu'il a fait. Mais cette technique-là, elle est justifiée quand le gain apporté par chacun de ses prospects est vraiment très élevée. Et là, sur des comptes à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires potentiel, je pense que c'est une démarche qui fonctionne très bien parce que la personne reçoit, même si c'est à froid, reçoit quelque chose qui est vraiment en lien avec ses goûts et ses habitudes. Et donc, ça la touche beaucoup plus. Et d'ailleurs, sur le whisky, quelque chose d'assez drôle, le kit de whisky qu'on avait envoyé, on avait choisi le cadeau parce que les destinataires, c'était des directeurs logistiques d'une cinquantaine d'années dans des PME. c'est vite, et c'est un peu cliché, mais du coup, on leur a envoyé le kit de dégustation de whisky et il y en a 50% qui ont appelé sans même qu'ils soient relancés, qui ont appelé l'entreprise qui leur avait envoyé ça en leur disant « Mais comment vous avez su que j'adorais le whisky ? » Donc il y a un peu un côté où finalement les clichés peuvent bien fonctionner et peuvent enclencher la discussion de façon sympa. Pierre et moi, on aime particulièrement la bière, donc n'hésitez pas pour les cadeaux. J'ai des bons plans sur le whisky, si ça vous dit. Ah bah ouais ! Je suis toujours preneuse de bons plans. Il y a Laurent qui a un bon plan aussi. Laurent, tu pourrais partager ton bon plan ? Non. Tu pourrais partager ton bon plan de beau papa, là ? Non, non. Je ne le garde que pour mes amis. Non, par exemple, là. Non, par exemple, là. Cognac ! Attends, je n'ai pas ma souris. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais sinon, t'elles sont... Non, il ne veut pas ! C'est pas sympa. Seulement pour mes amis. Et pour les fêtes de Noël, Laurent aussi. Ah là, je le partage, par contre, au bon plan. N'est-ce pas, Laurent, Sophie, Claire ? Il y a plein de nouveaux ce soir, alors on se calme. Vous remarquerez qu'est-ce que vous voulez dire ? Allez, c'est par mal. Allez, Léonie, je vais leur couper le son, je crois, et tu vas pouvoir reprendre. Non, mais moi, j'ai fini. Je n'ai plus grand-chose à raconter. Ah bon ? OK. Sauf si vous avez des questions et des points sur lesquels éventuellement, je peux essayer d'élargir votre horizon marketing, mais sinon... Tu fonctionnes en marque blanche ? Je suis 100% marque blanche, donc les emails, les cadeaux, les boîtes d'expédition sont toutes brandées aux couleurs de nos clients. En tout cas, c'était quand même de faire la promotion de ce que fait Léonie, bien sûr, parce que nous, on trouve ça super, mais c'est aussi de partager les bonnes pratiques en matière de campagne B2B. Donc, si vous, vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez tenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je pense notamment à toi, Laurence, qui a quand même peut-être eu la plus grosse expérience en marketing B2B, non ? Oui, je ne sais pas si ça marche toujours. En tout cas, on cherche. Je ne sais pas si on peut parler, par exemple, d'une part, des partenariats aussi, qu'on met en place et ça, en B2B, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Donc, nous, on travaille beaucoup sur nos partenariats pour s'appuyer sur d'autres grosses structures qui peuvent aussi, du coup, nous aider à faire la promotion de notre logiciel. Et puis, il y avait aussi, alors, bon, ce n'est pas moi la spécialiste dans l'équipe, c'est plutôt Audrey. On travaille beaucoup sur le contenu de notre blog, on fait beaucoup d'articles et il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est que maintenant, chaque fois qu'on fait un grand article lié à notre activité, donc, surtout gestion des stocks, gestion des ventes, là, par exemple, on vient de faire un article sur la traçabilité, sur les numéros de lots, les numéros de séries, donc, qui sont très importants pour certains domaines d'activité et on associe à chaque fois, en plus de cet article, un outil qu'on détermine, alors, c'est un outil qui peut être très simple, fait sur Excel, que les personnes téléchargent en donnant leurs coordonnées, leur email, notamment, et là, par exemple, pour la traçabilité, on a créé un document qu'on peut télécharger pour suivre, justement, ces numéros de lots, parce que créer les numéros de lots et suivre les numéros de lots sur le logiciel, ça se fait bien, mais derrière aussi, il faut une organisation pour savoir que tel jour, on a créé tel numéro de lots et voilà, il faut une grande visibilité aussi sur l'organisation en amont de ces numéros de lots et donc, on leur offre un document comme ça. On a aussi créé un article sur les numéros, sur les les codes barres et notamment l'escue, donc les références produits. Et là, on a aussi créé un autre outil que les gens peuvent télécharger en échangeant leur email et cet outil, c'est en fait créer des références. Comment créer des références ? Donc, on donne un modèle, un exemple et puis, ils peuvent rentrer les premières lettres de ce code référence et après, notre petit outil crée automatiquement d'autres références pour tout, pour l'ensemble de leurs produits et ça, ça marche super bien. Voilà. Les taux de retour sur ça ? Je ne peux pas. Je se dis, c'est Audrey qui suit ça. Je sais seulement que ça enrichit énormément notre base de prospects et derrière, on a du coup, des gens qui essaient le logiciel, ça nous donne visibilité et puis qui essaient le logiciel et à terme, je ne sais pas quel est le taux de conversion, il faudrait que je demande précisément à Audrey mais en tout cas, ça marche plutôt bien et c'est pour ça que maintenant, on essaie d'être assez systématique. Ce n'est pas toujours facile de créer des outils pour rendre service aux petites entreprises et puis après, nous, il faut qu'on se débrouille aussi suffisamment bien sur Excel pour créer quelque chose qui tient la route mais voilà, ça marche plutôt bien. Comment est-ce que vous déterminez les sujets de ces articles de fond avec des outils ? Alors, c'est des mots-clés qu'on fait beaucoup de recherches de mots-clés dans notre activité et donc, on en a établi une liste et à chaque fois, bon, les plus, ceux qu'on considère étant les plus pertinents et bien, on essaie d'abord de créer l'article et avec un article d'une longueur conséquente puisqu'ils font en général entre 2 000 et 3 000 mots avec, bon, qu'ils soient assez agrémentés d'images, assez ludiques, que ce ne soit pas juste du texte en fait, avec des, comment on appelle ça, des, 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 des schémas. Voilà, merci, les infographies, voilà, on essaie de créer des infographies aussi comme ça, après, une fois qu'on a créé cet article, on peut aussi le découper et s'en servir sur les réseaux sociaux, en e-mail puisqu'on a tout, on a aussi pas mal de marketing automation, on a un logiciel de marketing automation et ça nous permet de faire pas mal de newsletter et d'utiliser ces articles en plusieurs fois justement à toute notre base de prospects ou de clients quand c'est quelque chose qu'on considère qui peut aussi aider nos clients sur le logiciel et après, une fois qu'on a fait cet article, on essaie de voir quel outil on pourrait mettre. Parfois, on a plus, là, on a eu du mal à trouver par exemple pour ce dernier article sur la traçabilité mais bon, voilà, c'est, en fait, il faut vraiment connaître les besoins des clients, ce sur quoi ils travaillent, comment on peut les aider dans leur activité au quotidien pour faire des articles qui soient, voilà, utiles, c'est pas, on fait pas des articles de promotion de notre logiciel du tout, c'est vraiment des articles utiles sur, souvent, nous, on a beaucoup de clients qui sont pas forcément des spécialistes du stock, de la gestion des ventes, au contraire, c'est en général des entrepreneurs qui ont certainement un savoir-faire très grand dans leur domaine d'activité mais qui n'ont pas vraiment des notions de gestion de stock et forcément, ça les intéresse d'avoir des informations à ce sujet, un peu plus technique, un peu plus poussé, il y a quelque chose qui marche très, très bien chez nous, dès qu'on parle des codes-barres, c'est incroyable, ça fonctionne très, très bien. C'est quoi ton logiciel de marketing automation, s'il te plaît, Laurence ? Active Campaign. Voilà. Et j'ai une autre petite question sur les partenariats. Du coup, quand vous nouez des partenariats, est-ce que vous développez en parallèle une intégration spécifique pour l'entreprise avec laquelle vous voulez créer un partenariat ou est-ce que parfois vous arrivez juste à être, grâce à une API générique, à être mis en avant par des partenaires ? Alors nous, on n'a pas d'API, donc déjà, ça nous complique la tâche et c'est vrai que les deux partenariats qu'on a, on est obligé, on a développé vraiment une intégration spécifique pour chacun des partenariats. cela étant, en dehors de ces deux gros partenariats qu'on a, donc nous, on a QuickBooks et Shopify, j'essaie aussi de travailler sur d'autres partenariats avec lesquels, enfin des personnes avec lesquelles, par exemple, on peut monter des webinaires. je suis en train de travailler avec des experts comptables, notamment, qui sont des prescripteurs chez nous, pour nous, et c'est des experts comptables en ligne, donc là aussi, une certaine affinité avec ce que nous, on propose puisqu'on a un logiciel en ligne et donc, c'est un, par exemple, il s'appelle Penny Lane, c'est, je ne sais pas si tu connais Léonie, mais, et du coup, voilà, on essaie de monter des opérations avec eux parce qu'on a des clients qui sont communs ou en tout cas, voilà, et pourtant, on n'a pas d'intégration particulière, mais en tout cas, on essaie d'avoir une prise de parole qui corresponde à nos deux univers, voilà. OK. Ça complémentaire. J'aurais une question, s'il vous plaît. En fait, tout le monde, mais je ne connais pas trop ces démarches-là, mais votre logiciel, est-ce qu'ils sont interfacables avec les CRM ? Non, on n'a pas de CRM interfacable. Non. On a une petite partie, mais nous, on ne se prétend pas être un CRM. On a la possibilité de gérer les clients, les fournisseurs, donc, voilà. parce que souvent, les CRM, ils intègrent justement une partie d'emailing, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça veut quand même dire que vous avez deux outils. Alors, effectivement, vous faites différemment, mais en fait, vous avez deux outils, donc une spécifique dédiée à la typologie d'emailing et l'autre plutôt classique inclus dans le CRM. Mais les deux peuvent communiquer. Entre ActiveCampaign et le CRM de Laurence, c'est ça ? Oui, je ne sais pas, je pose la question parce qu'il me semblait que le CRM, en fait, dans les certains CRM, vous avez des possibilités de faire des campagnes d'emailing, d'une relance, des choses comme ça. Et donc, est-ce que justement, vos spécificités peuvent s'intégrer avec pour pouvoir bénéficier du pipe d'un côté qui est créé avec votre outil et celui éventuellement existant ou à créer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux répondre là. Non, c'était au hasard. Oui, non, je ne supplie pas. David, j'ai envie de dire, chacun son métier, en fait. Un CRM peut envoyer des emails, mais un CRM, ce n'est pas un outil de campagne comme l'utiliser d'autres. au même titre que l'outil de campagne doit pouvoir gérer des contacts. Pourtant, ils n'ont pas la prétention d'être CRM. Et ainsi de suite, tu peux étendre des deux côtés le problème en fait. Donc, ce n'est pas choquant d'avoir des outils distincts pour gérer des fonctionnalités distinctes. parce qu'on parle de marketing automatisation d'un côté et de CRM de l'autre. Voilà, moi, ça ne choque pas pour le coup. Le seul outil qui fait tout, ça doit être Upspot qui est du coup un CRM mais très orienté marketing. J'en profite juste pour rappeler au nouveau à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire que nous avons un partenariat avec Upspot qui vous permet d'avoir la version payante d'Upspot avec 90% de réduction la première année et 50% après sur les autres années. Donc, si vous avez besoin de prendre un CRM payant, regardez ce que fait Upspot parce que les tarifs sont vraiment intéressants avec ce partenariat. Voilà, c'était la petite promo du moment. Ma deuxième question, c'est quel est le budget prévisional de la bière au tarmac ? Parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment monter les plafonds assez haut, non ? C'est pas Laurent, t'en penses quoi Laurent ? J'en pense que si vous m'aviez payé la bière en abonnement plutôt que la bière, j'étais riche. Mais bon, je préfère avoir des bières avec vous. S'il n'y a pas d'autres questions à Laurence ou à Léonie, moi j'aurais bien demandé à Eric si tu es là, ton retour d'expé sur le livre blanc que tu as fait. Mais Eric n'est pas là, dommage. Il arrive. Il y a le temps d'enlever mon micro. Sur le livre blanc. Eric, comme tu es arrivé après un petit peu, si tu peux redire qui tu es en deux mots. Oui, d'accord. Merci. Du coup, moi je suis dirigeant de Grally qui fait une application mobile pour simplifier la création d'Escadiem pour animer n'importe quel type de lieu, d'événements, etc. Aussi bien d'intérieur et extérieur. Et du coup, en effet, j'ai sorti un livre blanc. Ça devait être pendant le premier confinement, je crois. Avec pour objectif à la fois de montrer un peu notre expertise dans l'imagination et la création de jeux. Et puis en même temps pour donner des idées à nos partenaires. Oui, Sophie, je ne sais pas. Tu veux dire quelque chose ? Non, excuse-moi. Je faisais au revoir à ceux qui partaient là-bas. Il y a notre groupe de piliers là-bas qui font un peu n'importe quoi. Donc, je suis distraite. Mais je t'écoute. Non, du coup, il y avait deux objectifs qui n'étaient pas uniquement des objectifs marketing, mais qui étaient aussi des objectifs pour faire monter aussi en compétence certains partenaires en leur donnant un petit peu nos retours d'expérience sur la création de jeux. Ça t'a généré des leads qualifiés quand même parce que tu as collecté des adresses mail par ce biais ? Oui, alors, oui, collecter des adresses mail, alors, ce n'est pas super qualifié dans la totalité. Il y en a la moitié qui ne donnent pas leur fonction ou leur entreprise ou qui mettent une connerie en fait. Donc, ce n'est pas une base qui est super clean. on a 300 personnes qui sont dedans. Voilà. Malgré tout, dedans, il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Mais c'est un livre blanc qui ne nous a pas pris du temps dans le sens où de toute façon, c'était un exercice qu'on voulait faire nous. voilà. Donc, c'est aussi quelque chose que j'utilise en interne pour, voilà, aussi pour quand on accueille quelqu'un de nouveau dans l'équipe de conception de jeux. Donc, voilà. Il y avait plusieurs objectifs à ça. Mais voilà. Après, je ne m'y connais pas trop en livre blanc et marketing. Alors, 300 contacts, je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Voilà. Il y a des boîtes aussi qui, on a été contacté par quelques boîtes qui aident à, comment dire, à faire connaître ton livre blanc. Ah oui. On n'a pas fait appel à ça, mais voilà, je ne sais pas si c'est utile ou pas. C'est la question que je me posais parce que nous aussi, on fait des livres blancs et en fait, on est souvent embêtés par, on ne sait pas trop comment diffuser les livres, ces livres blancs. Parce que, c'est bien de l'avoir fait, le livre blanc, mais si personne, si on le diffuse mal, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Oh, ouais. Là, tu l'avais mis comment en diffusion sur ton site web et téléchargeable en échange d'adresse e-mail ? Ouais, exactement. Mais il y a toujours, du coup, on l'a laissé, ça fait six mois qu'il y ait, mais on le laisse parce qu'il y a toujours des gens qui le téléchargent et donc ça reste un élément utile. Et Léonie ? C'est le seul endroit. On a parlé sur les réseaux sociaux, mais après, voilà, c'est tout. Après, ce que je voulais faire, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire, c'était d'envoyer, mettre sur les réseaux sociaux toutes les semaines une nouvelle astuce qui était extraite du livre blanc. Mais voilà, c'est des choses, il faut du temps pour ça et du coup, c'est pas fini. Voilà, je ne sais pas, Sophie, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, j'aurais bien aimé avoir aussi, Léonie, elle a l'air d'être en ligne. Mais j'arrivais pas, j'étais en mute, mais en fait, en vous entendant parler, je me dis que finalement, les longs articles de Laurence qui pourraient être transformés en livre blanc parce que 2000, 3000 mots, ça pourrait être un livre blanc, en fait, ça a l'avantage de faire plus de SEO qu'un livre blanc qui est téléchargeable. J'ai entendu parler d'une tactique où du coup, sur des longs articles comme ça, qui, à la place de faire un livre blanc, on propose un très long article et on le coupe à la moitié en demandant une adresse mail pour poursuivre la lecture. Et je me demande si ça, ça fonctionne. C'est un peu le principe de la presse, en fait. Oui. En ce moment, on reste beaucoup. Et vos livres blancs, vous les diffusez comment ? C'est la grande question. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Nous, on les attache, ce qui fonctionne mieux, c'est quand on les attache aux articles parce qu'effectivement, comme dit Léonie, les articles, on s'en sert pour le découper et diffuser via les réseaux sociaux, mais aussi, comme c'est des longs articles, ça permet de faire des livres blancs directement. C'est assez facile, on a tout le texte, on a, c'est vraiment très simple pour nous et ça nous fait un autre support. Donc, on peut aussi, on le met parfois, on l'attache en outil comme les autres dont je parlais, on l'attache en outil à ces articles et ils peuvent le télécharger. Ça peut être une autre façon. En fait, c'est plus le même contenu de réfléchir comment on peut lui donner un format différent. Voilà, l'exploiter de toutes les façons possibles pour avoir de la visibilité parce que quelqu'un sera plus sensible au livre blanc, un autre ira sur le blog, un autre verra sur les réseaux sociaux un petit bout qui l'intéresse. Après, la seule question que je me posais, Léonie, c'est quand on charge le reste du document, c'est que dans ces cas-là, il faut bien, en début d'article, donner le contenu, la structure de ce qu'on va trouver dans l'article parce que quand il se trouve, ça peut vite décourager et finalement, il y a certaines, on s'est aperçu qu'il n'y avait que certaines parties de l'article qui pouvaient être intéressantes. Ok. Ah oui, mais du coup, je pense que le niveau ultime de marketing de contenu, c'est sur un long article comme ça, faire qu'il y a uniquement la section la plus intéressante pour ses prospects qui soit téléchargeable en l'annonçant un peu avant. Il y a pas mal de choses à faire, mais ça demande beaucoup de temps comme le disait Eric. Et tu l'as testé, la version imprimée envoyée au client, Léonie ? On commence ça en janvier. D'accord, ok. On l'a fait pour des clients, mais on commence ça pour nous en janvier. Léonie, on est intéressé, nous, tu sais. Oui. Yes, il faudrait qu'on en reparle. Après, moi, j'ai un tout petit témoignage, je ne sais pas si ça rejoint un peu avec Jean-Philippe qu'on essaye différentes techniques de prospection, des mêling qui ne marchent pas bien. Après, on pourra faire par contre la prospection directe après ce rendez-vous. Et nous, en fait, on a rédigé un petit guide. ça peut s'apparater à un livre blanc, en fait. Un petit guide qui apporte vraiment du contenu et de l'information à nos prospects. Et par contre, ça, je m'en sers aussi comme outil de prospection quand je vais visiter des communes pour laisser à la personne. Parce qu'il est joli, il est bien imprimé et c'est quelque chose qui reste après. Alors, ce n'est pas un cadeau, mais on apporte de l'information avec un document qui est joli. en fait, tu n'as pas envie de mettre à la poubelle. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Il n'y a pas que le whisky qui est un cadeau. Donc, c'est un cadeau. J'aggrave ma carte de visite. Et en fait, je trouve que c'est un bon moyen après les gens ils le gardent. Ils sont tout jeunes. Mais bon, par contre, ça nécessite de se déplacer, etc. Par contre, ça a plus d'effet que d'envoyer simplement en pièce jointe dans un email. Parce que c'est quelque chose qui reste. Alors, est-ce que de l'envoi massif, un peu par voie postale, des prospects, est-ce que ça aurait plus de chances qu'on envoyait un simple email ? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste encore un petit truc à dire là-dessus. C'est, je pense, parce que, bon, on ne va pas dire, mais dans l'équipe, ils sont assez jeunes. Je suis peut-être un peu la moins jeune de l'équipe. Et moi, j'aime bien l'écrit. J'aime bien l'imprimer. Voilà, c'est l'ancienne école. Et quand j'ai rejoint l'équipe, j'aurais dit, mais moi, j'aimerais bien faire un document un peu papier, écrit, récap de tout ce qu'on fait. Et j'ai, du coup, créé ce petit document que j'ai donné, pour le coup, à l'équipe, à l'équipe commerciale, des partenaires, aux équipes commerciales des partenaires avec qui on travaille. Et au départ, bon, pareil, c'est que le monde du logiciel. Donc, on s'est dit, on va regarder. Bon, OK, c'est du papier, etc. Et j'ai eu plusieurs commerciaux qui m'ont appelée avec qui j'étais en contact après coup qui m'ont dit, c'est incroyable. En fait, j'ai toujours le document sur mon bureau et j'ai toutes les infos à portée de main et j'ai beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus visible que quand je dois aller chercher dans mes dossiers un email ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut aussi avoir un bon côté, le print. j'ai vu des sites, je crois, un site qui s'appelle Inbound Value qui propose justement de télécharger le livre blanc et de dire si on veut le recevoir en version physique ou en version numérique. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en tant que consommatrice, moi, j'ai tendance à télécharger des livres blancs. Ils arrivent dans mon dossier téléchargement, j'ai autre chose à faire et je ne les lis jamais, ce qui est quand même un peu dommage. Mais ça, moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'on est tellement inondé d'informations, d'emails que quand on veut vraiment passer quelque chose d'important, son message au travers d'un livre blanc, je pense que ça reste plus dans un document papier qui est, en plus, il est joli, il va tomber moins aux oubliettes, à mon avis, qu'un email et qu'une pièce jointe. Et l'information, elle est directement imprimée, comme vous dites, directement là, disponible, quoi. C'est ça. Je me permets de demander à notre jeune représentante Isora ce qu'elle en pense. Alors, bon, c'est vrai que du coup, jeune, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des livres blancs sous format papier. Ça ne m'était pas passé par la tête. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais justement, la jeune génération qui est très digitale, est-ce que vraiment, ça va, ça peut avoir un impact sur vous, tu penses ? D'avoir sous format papier ? Oui. Oui, je pense que oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que comme disait, je ne sais plus, qui disait, c'est Léonie, c'est ça ? Qui disait, quand je télécharge un livre blanc, il va dans mes téléchargements et je ne les lis pas. Et c'est vrai que je suis un peu comme ça. alors qu'à contrario, si je devais le recevoir, probablement qu'en le touchant, en le prenant dans les mains, je prendrais 5-10 minutes pour au moins les feuillets et regarder le contenu. Donc oui, c'est probable que… Et moi, je me dis aussi qu'on reçoit de moins en moins de courrier aussi, c'est vrai, postale. C'est vrai. Peut-être que c'est de nouveau se différencier en envoyant du contenu pertinent, des courriers pertinents, je vous le dis, sympa, pour attirer l'attention. Je ne sais pas si c'est ce que les gens y en pensent, mais peut-être que l'entreprise, son entreprise, c'est un peu de ce constat-là qu'elle est partie aussi. Oui, exactement. Moi, il me semble que c'est une bonne idée, mais le courrier postal, tu as toujours la barrière de l'arrivée, de la secrétaire ou du service courrier. Tu sais aussi cette… Non, mais avant, il faut qualifier, il faut l'adresser à la personne qu'il faut s'enseigner avant. Bien sûr. Il faut surtout passer par Jeudi Merci qui franchit tous ces obstacles à la main. Mais après, quand un courrier arrive dans un bureau et s'il y a le nom du destinataire, en général, ça lui arrive quand même. Parce que justement, dans les bureaux, on reçoit tellement peu de courriers que… Enfin, que… qu'en général, il est passé comme un… comme un truc hyper important à la… à la personne qui est… à qui c'est destiné. Je dirais que… hyper important, je dirais que… Moi, j'ai reçu 5 courriers aujourd'hui. Et tu que sous lister plastique, tu le vois, tu le mets à la poubelle. Tu vois que c'est une pub. Et tu quittes et fermées ne vont pas le destinataire. Du coup, quelque part… Alors, peut-être parce que je suis curieux. Tu ouvres et tu regardes. Moi, ça dure peut-être 5 secondes, mais au moins, tu as regardé, tu as vu quelque chose. Après, si tu t'intéresses, tu tires, tu vas un peu plus loin. Mais tu l'as ouvert. un email, moi, je vois le titre. Si ça m'intéresse, éventuellement, je vous regarde. Mais les trois quarts du temps, je vous mets à la poubelle. Mais je rejoins complètement Jean-Philippe. Par contre, Léonie, est-ce qu'il n'y a pas… quand vous avez créé votre société, est-ce qu'il n'y a pas un aspect psychologique aussi ? Ça va. Est-ce que nous, êtres humains, on va plus facilement attirer l'attention à quelque chose qu'on reçoit, on fait l'effort d'ouvrir ? Je pense complètement, oui. Ou quelque chose qui est joli que de recevoir un email, on est tellement inondé. Est-ce que ça ne va pas plus rester à notre esprit ? Et puis, c'est aussi plus valorisant. En fait, il y a un côté où quand on reçoit un email, on sait que c'est automatisé, que la personne a dû passer une minute à chercher qui on était sur LinkedIn, mais pas plus. Quand on envoie un objet, qu'il y a vraiment de la recherche derrière, un message écrit à la main, tout de suite, on se sent beaucoup plus valorisé et on se sent beaucoup plus important pour la marque qui l'a envoyée. Et donc, je pense que psychologiquement, en effet, ça a un impact. J'ai encore une question pour Léonie. La deuxième minute. Oui. Je suppose que tu as un catalogue qui est... Tu as un catalogue, quoi. Mais vous faites aussi du sur-mesure si on voudrait quelque chose de très spécifique. Oui. En fait, on fait beaucoup de sur-mesures. On a un catalogue pour les grands classiques parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui veulent envoyer du chocolat, du champagne et des choses comme ça. Mais on fait aussi du sur-mesure. Le dernier sur-mesure qu'on a fait, c'est pour une entreprise de recrutement. on a fabriqué des dés truqués qui tombent toujours sur six quand on les lance et on les envoie dans le cadre de prospection en disant ne laissez pas vos recrutements au hasard. Avec les meilleurs outils, on a plus de chances de gagner. On fait, voilà, ça, c'est du sur-mesure complet et on accompagne à la fois dans la création du message et le choix du fournisseur et du cadeau. D'accord. Et sur les trucs ultra classiques comme une boîte de chocolat ou quelle est la plus-value de Jeudi Merci parce qu'envoyer une boîte de chocolat sur un site internet, c'est ultra facile de nos jours. Oui. Alors, notre plus-value, elle est dans à la fois le service d'automatisation. On a une plateforme qui permet de se synchroniser avec le CRM. Donc, vous pouvez envoyer un cadeau en le déclenchant directement depuis le CRM et que l'information de suivi, de livraison remonte dans votre CRM. Donc, d'un point de vue tracking, notre plateforme apporte cette valeur ajoutée et ensuite, d'un point de vue purement cadeau, on propose, comme je disais, de tout faire en marque blanche. Donc, les boîtes d'expédition, elles sont personnalisées avec les logos des clients. On ajoute une carte postale dans le cadeau, enfin, dans la boîte qui est personnalisée aux couleurs du client avec un message personnalisé écrit dessus qui est différent pour chaque client. Enfin, on offre vraiment une expérience qui est une expérience de cadeau plutôt que de faire livrer un colis lambda qui contient un cadeau. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est vraiment une expérience. C'est la différence entre ouvrir une boîte avec un PC ou ouvrir une boîte avec un Mac pour ceux qui en ont déjà acheté. et une expérience complètement différente. Éric, tu es super graphique. C'est la dernière fonctionnalité Gravi, non ? Ça taille. Mais par contre, Éric, si tu veux faire un peu de promo pour ce que tu es en train de mettre en place, c'est vachement sympa aussi les dernières nouveautés Gravi. Mets ton micro. Merci, Claire. Merci, Sophie. Je prends la proposition au bon. on fait un jeu de Noël. Enfin, on en fait même deux jeux de Noël qu'on propose aux entreprises pour remplacer le traditionnel sapin de Noël. Alors, je n'ai pas écouté ce qu'a dit le Premier ministre tout à l'heure, mais j'imagine que ce n'est pas très bon. Du coup, voilà. Donc, j'imagine que le sapin de Noël habituel des entreprises ne se fera pas forcément en présentiel. Donc, nous, on propose une alternative distancielle à peu près 20 euros par joueur et ça permet aux familles de jouer, de se défier via une solution numérique. Moi, j'en profite pour mettre en avant ce genre d'initiative parce que en ce moment, je crois que c'est dur pour tout le monde, enfin, pour certains encore plus que d'autres, mais tout toutes les opportunités que vous allez pouvoir saisir face à cette crise et toutes les opportunités positives de communication envers vos clients qui soient B2B ou B2C, ça va rester dans les mémoires de vos clients. Donc, c'est vrai qu'avoir des opérations de ce type comme ce que propose Eric actuellement aux entreprises, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour lui et l'image de sa boîte. D'accord. Mais comme Domnex qui a saisi l'opportunité de rajouter une petite option risque COVID à son produit, comme Airplane qui met à disposition sa plateforme pour aider les TPE actuellement, enfin, Léonie, elle a aussi bougé les lignes à un moment donné en s'adressant aux collaborateurs pour pouvoir se démarquer et continuer à avoir des marchés quoi qu'il arrive. Donc, voilà, toutes ces belles initiatives que vous pourrez avoir, on les encourage. Mais par contre, s'il y en a d'autres qui ont envie de partager leurs expériences sur un sujet ou sur un autre, n'hésitez pas. un grand merci Léonie d'ailleurs pour ton partage ce soir. Merci à tous. Tous ceux qui ont pu amener leur pierre à l'édifice, merci beaucoup. Merci Léonie. Merci Léonie. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous et passez une bonne soirée et puis n'hésitez pas, on reste sur le pont avec Claire pour vous aider si on peut. N'hésitez pas. Et Léonie, si on a des questions, on peut les poser. Eh, on vous a dit. Léonie, si on a des questions, on peut les poser. Oui, oui, bien sûr. Bonne soirée. Merci à vous. Salut. Bonne soirée à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501